Oh, j'ai la trouille. Oh ben, quel drôle d'endroit. Oh ça va, ça change des manoirs et des châteaux hantés. Ça fait moins peur finalement. Et qu'est-ce qui se passe là ? Ah, le bureau. Mais pourquoi M. E m'a demandé de venir ici ? C'est à quel rapport avec mon chien ? Oh, mais c'est nous. Ah, que de souvenirs. C'est mon ordre de mission. Bon alors, voyons voir un peu. On me voit bien, là ? Bon, on verra bien. Alors, à l'intention de Sammy Rogers, veuillez réaliser la triple séquence doublage de Clément-Michel pour la spéciale Scooby-Doo. Veuillez choisir correctement les bons films et faire les petits extraits comme convenu. Oh, mais ça a l'air pas encore si compliqué que ça. Bon, j'ai pas l'habitude de ce machin-là, moi. Bon, allez. Hey, ça cartonne, les amis, et bienvenue dans cette nouvelle séquence doublage. Une spéciale doublage. Une séquence spéciale Scooby-Doo. Une triple séquence doublage. Pourquoi ? Parce que c'est le numéro 3, parce qu'il y a 3 films, et parce qu'il n'y a rien d'autre en rapport. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va traiter de la mascotte, ou du moins des deux personnages principaux du Scooby-Gang, à savoir Sammy Rogers et Scooby-Doo. Alors, les films traités dans cette triple séquence doublage, donc par partie, ne seront pas dans un ordre chronologique de réalisation, mais plutôt pour une vision personnelle, histoire d'avoir une sorte de fil conducteur tout au long de ces vidéos. Alors, bien entendu, les contenus vidéo et musicaux contenus dans ces séquences ne portent en aucun cas un teint à leurs propriétaires respectifs. Le seul but est avant tout de divertir, comme l'objectif premier de chacun de ces films. Et sans plus attendre, on va commencer avec ce film. Le Scooby-Doo, le mystère commence. Oui, bon, on a compris. Réalisé par Brian Levant, qui rencontre donc la création, la rencontre entre tous les membres du futur Scooby-Gang. Je vous garde un petit peu plus d'anecdotes pour le petit extra. Et évidemment, on commence avec ce film, vu que le mystère commence les triples séquences possibles. Sans plus attendre, je vais vous passer l'extrait, qui pour moi, donc, marque le lancement d'une belle amitié, à savoir la première rencontre entre Samuel Rogers et Scooby-Doo. C'est bon, ça sera peut-être court, mais ça sera une bonne mise en bouche. C'est parti. Donc, à la découverte de Fantôme, Scooby tente de se réfugier quelque part, et va rencontrer par une advertence, Sammy. Alors ici, c'est un laissant change rapide que je ne peux pas doubler, vu que je ne pourrais pas les faire en même temps. Qu'est-ce qui t'arrive, mon coco ? On dirait que t'as vu des fantômes. La frousse ! La frousse ! La quoi ? La trousse de quoi ? T'as qui, vos trousses ? Non, pas la trousse ! La frousse ! Allons, t'inquiète pas, t'as une sécurité avec moi ici. Je m'appelle Marvel, mais la plupart des gens m'appellent Sammy. Oui ? C'est quoi ton nom ? Scooby-Doo. Eh, ça serait bien si t'appelles Scooby. C'est un sujet de sûrement Scooby. Oui ? Allez, t'as rencontré Scooby-Doo. Moi de même, Sammy. Euh, y a rien marqué d'autre sur ton collier. C'est qui ton maître ? T'as une maison, t'habites où ? J'en ai pas. Eh, si tu veux, tu pourrais rester vivre avec moi. On serait comme des amis. Ça te dit rien, non ? Bah, ah, ah, Scooby ! Ouais, je sais que t'es goûte, ah, Scooby ! Et voilà, une première rencontre de fête et une belle amitié qui commence. J'espère que ce passage vous aura plu. on va se le repasser en VO. Enfin, en VF, mais avec le doublage. Officiel. Je vais baisser le son un peu. J'espère que vous entendrez. Parce qu'on n'est pas tout seul. Pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, qu'est-ce qui t'arrive mon gars ? On dirait que t'as vu des fantômes. La frousse, la frousse. Les trousses de bois ? Qui c'est que t'as ou des trousses ? Raconte-moi tout. Mais pas la trousse, la frousse. Ah, t'inquiète pas. T'es en sécurité avec moi. Je m'appelle là en ville, mais la plupart des gens m'appellent Samy. Mamie ? Alors c'est quoi ton nom et toi ? C'est Scoober, Bidou. Dis-donc, ce serait pas mal si on t'appelait Scooby. C'est un chouette surnom à qui se tendait. Oui. Ravi de faire ta connaissance, Scooby-Dou. Moi de même, Samy. Y'a rien d'autre décrit sur ta médaille. C'est qui ton maître ? T'as une maison et t'habites où ? Si tu veux, tu peux rester ici avec moi ? On serait comme des amis. Ça te conviendrait ? Et voilà. Alors bon, bien entendu, vous verrez la différence au travers des trois films dont je vais doubler aujourd'hui. Quelques extraits. Donc ici, nous avons un Samy Rogers qui est assez ado. Avec une voix en règle, comme ça. Un peu, un peu promé. Vous verrez, l'intonation est bien différente tout au long des séquences d'étage. Donc si ça vous a plu, si vous avez retrouvé ça ressemblant, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires à partir de maintenant. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je double un autre extrait de ce film. Ça ne me dérangera tant que pour autant. Au contraire, ça m'aidera même à m'améliorer. Donc laissez-moi des conseils, des avis, des astuces. Même, on ne sait jamais. Et pour le petit extrait de ce film. Alors c'est une sorte de double petit extrait. Parce que je vous avoue que j'avais... Je me suis posé des questions en voyant surtout la jaquette. Je vous la remontre. Mal dodo. Alors vous ne voyez peut-être pas le souci, mais je vais vous aider. Donc vous aurez bien entendu reconnu Samy, Scooby, Vera, Daphne et Fred. Et il n'y a rien qui vous dérange avec Fred. Alors je veux bien croire qu'il s'agissait de leur adolescence, de leur enfance et tout, de leur première rencontre. Mais comment se fait-il que Fred Jones soit brun ? Non, non, je ne bug pas, rassurez-vous. C'est juste que... Enfin, voilà, si ça se trouve, il y a peut-être des personnes comme ça. Je laisse un peu de temps pour ceux qui auraient une éventuelle explication pour en discuter face à leur écran. Même si personne ne leur répondra. Mais à ce moment-là, laissez-moi peut-être la réponse dans les commentaires. En tout cas, moi, c'est juste la question que je me suis posée autour de ce film. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, à savoir, là je fais cette vidéo, nous sommes le 24 novembre 2013. Donc les fêtes de Noël approche, vous vous en doutez bien. Et vous aurez remarqué que dans les rayons des magasins, on vous propose, comme à chaque nouvelle année, pour les fêtes de fin d'année, des anthologies de DVD, des coffrets à n'en plus finir, des sagas interminables. Enfin bref, toutes sortes de coffrets DVD que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Et bien entendu, pour les enfants, on ne se prive pas. On vous sert tous les Batman, les Looney Tunes. Et là, bien entendu, il y a les films Scooby-Doo. Et il faut savoir que le film, Scooby-Doo, le mystère commence avec les mêmes acteurs, adolescents, donc en quelque sorte, la suite du mystère commence avant le premier Scooby-Doo, le premier du nom, puis Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. Où les acteurs ici sont plus adultes, déjà, ils ont fait bon nombre de mystères, en ont résolu bien des énigmes. Donc c'est attribué une suite qui s'appelle Scooby-Doo et le monstre de Loch Ness, enfin, ou le monstre de la plage. On m'a dit de Loch Ness, mais bon, le seul extrait que vous pouvez trouver sur internet concernant cette suite de Scooby-Doo, le mystère commence 2. L'abandon se passe sur une plage avec Samy en maillot de bain et Scooby-Doo avec un tuba. Voilà, non, c'est pas pour vous faire rêver, mais c'est juste pour en parler. Donc voilà, ce film a eu une suite, et si jamais vous l'avez eu, n'hésitez pas à m'en faire part, donnez-moi votre avis dessus, si c'est une bonne suite et tout. Et pour poursuivre cette triple séquence d'oblages, je vous dis à tout de suite, et je vais vous laisser avec un petit extrait musical du remix du générique Coon of Scooby-Doo par les Simple Plans. Si je ne me trompe pas. Alors, pour cela, direction le menu, et à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !